Musique Bonjour à tous, on est mardi 28 février, dernier jour, dernier jour Et il est presque 10h, voilà, j'ai terminé mon ménage ce matin, serpillé, non d'abord aspiré, serpillé, j'ai mis une machine Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? C'est tout pour le moment, c'est déjà bien Je vais vous parler un petit peu de mes lectures J'ai terminé Adès Ingemen, le tome 8, donc là pour le moment je suis à jour dans la saga On va retrouver Flamme et Maddy Flamme va être confronté à ses peurs d'enfant Étant donné que Maddy va attendre un bébé Et lui, son père quand il l'avait torturé et qu'il l'a mis dans une cave Et qui, ça, voilà, lui avait dit que c'était de sa faute à lui Que sa mère soit morte et que son petit frère Isaiah soit mort aussi Alors que c'est pas de sa faute à lui, c'est son père qui les avait abandonnés dans la cave Sans manger, sans boire, sans rien du tout Le bébé il avait quelques jours, forcément, il est mort Flamme, son père lui avait dit que c'était un démon Qu'il avait les flammes du démon dans lui Et donc pour le... alors c'est du... c'est du hard, c'est... comment on appelle ça ? Du dark, voilà, c'est une dark romance Donc pour expier ses péchés, il le violait, voilà Et donc Flamme, là, il va être complètement... il va perdre la tête en fait Il va y avoir du mal Son petit frère, parce qu'il va découvrir aussi au long de la saga Là, on va découvrir qu'il va avoir un petit frère qui s'appelle Sandre Où son père lui a fait subir les mêmes sévices Et il va... il a du mal, Flamme, à aller vers les autres Il veut pas qu'on le touche déjà, hors de question Il y a que Maddy qui arrive à le toucher Donc il va avoir du mal d'aller vers les autres Et d'exprimer ses sentiments, voilà Mais il est trop bien ce livre, voilà C'est... franchement il est trop bien Bon là, le mec sur la couverture, il est mignon, hein Flamme, même s'il est beau, grand, barraqué Il a des tatouages partout, hein Il est rempli de tatouages de flammes, il est couvert de percings Voilà, c'est pas du tout le monsieur qui est là Ensuite, je continue de lire la saga à 47 ans Un nouveau départ, donc le tome 2 Voilà, donc là c'est l'histoire de... Kinsey qui a 40 ans Et je l'avais déjà raconté dans le tome 1 Qui... bah il est médecin, qui va dire à tout le monde Qu'il est homosexuel et qu'il va divorcer de sa femme Parce qu'il ne peut plus vivre dans le mensonge, voilà Il a deux enfants, un garçon et une fille Et il va avoir un accident à son travail de genou Qui va lui faire... Qui va l'obliger à prendre des opiaciers Et d'aller voir un kiné Et via... à cause de ça, à cause des opiaciers Il va être accro à la drogue Et il va toucher le fou, voilà Dans le tome 1, on le rencontre Il va chez le kiné Qui est un des meilleurs amis de son fils Donc il n'a même âge que lui, 20 ans de moins Et il va tomber amoureux de lui, voilà Dans le tome 1, on va avoir cette découverte Pour Kinsey, d'un amour véritable envers un garçon Parce que lui, pour le moment, il est encore vierge de ce côté-là Aussi bien pour les amours que pour les relations sexuelles Et ce garçon, je ne sais plus comment il s'appelle Va lui faire découvrir l'amour Et voilà, donc ça c'est le tome 1 Et dans le tome 2, et bien maintenant Ils vont passer à l'étape suivante Les relations sexuelles Et du coup, là on part un peu plus Dans le point de vue du garçon, du jeune kiné Et il va essayer d'y aller doucement Parce qu'il a peur que Kinsey se sauve ou se braque D'autant donné qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle Et tout ça, l'amour envers un garçon, voilà Voilà, côté lecture Côté achat Yeah, j'étais à faire quelques courses Bien évidemment J'ai trouvé nos cœurs meurtris De Tess Wackefield Donc c'est tiré du film Nos cœurs meurtris Voilà, sur Netflix J'ai adoré ce film Je le regarde très souvent Donc là je me dis que je vais Je vais le lire pour voir si c'est exactement Si les sentiments sont bien décrits Envers du garçon, de la fille, etc Voilà, ensuite Je me suis pris la suite de la saga Vampire Academy J'ai déjà le tome 1 Donc je me suis pris le tome 2 Et le tome 3 Voilà, qui sont sortis Comme ça Je continue ma collection Celle-ci je l'ai déjà lue Il y a très 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 longtemps Parce qu'elle date Cette saga Là ils l'ont ressorti Je ne sais pas pourquoi Vu qu'ils ont fait qu'un seul film Donc je ne sais pas Est-ce qu'ils mettent la première parution En 2008 En 2008 il est sorti Et en 2010 chez Brajlon La première parution Voilà, donc là ils le ressortent Et enfin Je l'ouvre parce qu'il est sous son petit blister Donc là j'en suis au tome Je ne sais pas 3, 4, 5 Donc là c'est le tome 6 Je me suis pris Anne Alors c'est Anne la maison au pinot vert Donc là c'est Anne d'Englandside Regardez-moi ça Magnifique C'est trop bon J'adore Alors Bon Une, deux, trois, quatre, cinq Ah non là ils disent que c'est le cinq Et pourtant Six Voilà c'est ça Et ensuite il en reste deux autres Un sortira en avril Et un en septembre de cette année Voilà Comme ça je vais pouvoir continuer cette saga Oh j'ai vu quelque chose là J'ai vu quelque chose Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on sait qu'ils ont caché dans le livre Annonce 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 Les éditions Monsieur Toussaint L'aventure sont follement, follement heureuses A l'idée enchantresse de vous annoncer La très prochaine publication à partir de 2024 De la charmante trilogie de livres De Lucie Simone Montgomery Sur l'effrontée Mais néanmoins délicieuse Emily Bird Star Oh je ne connais pas Il y a Emily de New Moon en 1923 L'ascension d'Emily en 1925 Et la quête d'Emily de 1927 D'accord Bisous, 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 bisous Bisous Monsieur le Toussaint Ouverture, couverture L'aventure J'arrive pas avec cette sence Ok, bah écoutez Voilà Ensuite Quoi de neuf ? Rien Côté point de croix Je n'avance pas beaucoup Dimanche j'ai emporté mon petit Père Noël Au travail et je n'ai pas beaucoup avancé j'ai fait le bas de la bobotte voilà c'est long parce que là c'est du remplissage c'est une botte il faut que je fasse la botte du papa noël et c'est long la botte du papa noël c'est tout droit sauf que forcément on n'avance pas on a l'impression de pas avancer voilà côté point de croix côté films et séries alors j'ai commencé la série nc s hawaï qui passe sur m6 le sami soir forcément je travaille donc j'en loupe toujours un peu voilà donc où c'est donc on reprend les mêmes on recommence alors non on reprend pas les mêmes on reprend des nouveaux acteurs on reprend les mêmes locaux à hawaii apparemment les films et c'est à peu près les mêmes locaux que nc s los angeles le même style en bas ils montent un escalier ils vont à l'étage et c'est leur QG avec les 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 grands écrans machin bilieux pareil et là nous sommes à hawaii et nous partons pour de nouvelles aventures à hawaii voilà j'aime bien tout sympa bon de toute façon après c'est une saisie c'est le policier c'est sympa c'est sympa ensuite j'ai regardé j'ai terminé du coup la première saison de charme je sais pas si je vous l'ai dit je crois que oui il me semble et j'ai commencé super natural la saison 13 j'en suis à l'épisode 9 voilà j'aime beaucoup forcément super natural c'est trop bien et il ya soir nous avons regardé avec les filles avec les filles avec et nous là parce que je suis toute seule avec elle black adam que j'ai acheté en dvd hier aussi et nous l'avons regardé attendez je note que je l'ai vu parce que j'ai oublié hier soir bien évidemment donc on l'a vu le 27 ap 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 il y en a léon on va mettre 21h 21h ok ok donc black adam voilà avec dwayne johnson voilà je sais pas comment j'allais l'appeler mais ça et pierce brosman c'est sympa là nous allons suivre donc black adam est un donc nous sommes sur une île dans un pays alors on est en mille je sais pas combien ils travaillent la mine de l'uner candium là je sais pas quoi et ils sont esclaves voilà du roi de ce pays là il va y avoir un héros qui va les délivrer etc et il va avoir de la magie grâce à des mages grands magiciens qui vont donner de la magie et il s'avère qu'après voilà c'est devenu black adam sauf que lui il est vengeur il tue tout sur son passage voilà non 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 voilà aller il est 10h08 je vais aller chercher du blé et des granules épaules et lapins et ensuite j'ai fait ma petite liste je dois coller sur mes bacs parce que je n'ai toujours pas fait mais les noms de mes de mes bacs de mes bacs là que j'avais préparé voilà aux stickers je n'ai toujours pas fait parce qu'en fait après il s'est mis à faire froid à pleuvoir donc je ne vais pas dans le garage il fait trop froid je ne sors pas voilà voilà une voilà et ensuite j'ai le collier à mylène à préparer aussi et ben voilà ce sera tout j'ai fait le tour je vous laisse et je vous retrouve plus tard bon il est 17h30 je reviens vers vous parce que j'ai commencé mon premier petit carré pour mon plaid c'est le point mousse j'adore c'est trop bien regardez si c'est pas trop mignon alors ça c'est mon échantillon pour savoir si je tricote serré ou pas du tout voilà mais il est joli non attendez regardez si il n'est pas beau alors je sais pas si je vous le montre à l'endroit ou à l'envers de toute façon pour mon mousse pareil c'est la même chose voilà j'adore il est trop choupidou aiguille 4 et ma petite pelote pour l'échantillon voilà allez ce sera tout je vais j'ai envie de faire un petit peu de alors je pense que je fais du point de croix et je vais faire ma recette du Noël que te bougez toi voilà que j'ai pas avancé du tout donc on va ranger le tricot j'ai été dans mon chalet pour ranger des affaires il fait vraiment trop froid je voulais il faut que je attendez que je perde pas mon petit papier voilà que je sache le nombre de rangs que j'ai fait et je vais sortir mes affaires de point de croix donc oui il faut absolument que je fasse mes pochettes à projet pour le tricot parce que c'est dans ma boîte où je reçois la box c'est rangé dedans donc voilà il faut que je fasse ça il faut que je fasse aussi mes nouvelles pochettes de rangement pour mon point de croix voilà j'en ai envie aussi donc ça me fait des choses à faire puisque là c'est dans les poches plastiques c'est pas très joli bon allez c'est parti plein de blabla je suis en train de regarder un vlog de Anaïs en faisant ça et voilà et après je préparerai le repas donc à tout à l'heure alors ce soir je prépare des spaghettis aux poireaux et lardons avec une sauce au pesto et des champignons de Paris je suis déjà en train d'émincer mes champignons mon poireau il est émincé et mes spaghettis elles sont déjà en train de cuire et voilà bon appétit bonjour à tous on se retrouve on est vendredi c'est le week-end ça y est enfin il est 18h j'ai dormi 4h ce matin ensuite j'ai fait ma séance de kiné chez la kiné et j'ai fait quelques courses et je me suis revendue voilà alors j'ai terminé hier soir à 47 ans le tome 2 Un nouvel amour un nouvel amour de nora phoenix je crois que c'est auto-édité voilà c'est la couverture ce sera celui-ci voilà c'est le tome 2 je crois que je vous en ai déjà parlé un petit peu avant donc là nous allons suivre la vie de kiné et de benoni voilà la suite ensuite j'ai reçu un petit livre tricot tricot d'hiver les éditions de sax voilà 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 la fille qui commence juste à tricoter mais elle s'achète plein de choses voilà mais parce que mais parce qu'il faut déjà il faut des bonnes idées n'est-ce pas il faut des envies n'est-ce pas alors j'avais vu dessus 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 il y a aussi pour les enfants voilà mes enfants à moi n'en porteront pas mais c'est mon petit frère qui va avoir un bébé alors peut-être que voilà on sait jamais alors je cherche je cherche je crois qu'on peut faire attendez je crois qu'on peut faire toutes les tailles voilà ça va de la taille xs à xl pour la femme euh ah oui voilà c'est ça voilà donc par exemple il y a ce modèle là et on peut le faire aussi en coloré donc moi je pense que je le prendrai plus cette version là vous voyez alors peut-être pas dans la version rose comme quoi bon pourquoi pas parce que j'aime bien aussi le rose j'ai des plus le rose pourquoi pas voilà celui-ci qui est joli aussi j'aime bien bon alors il va falloir que je je sais pas trop ce que c'est donc c'est avec du fil clompé lampe je ne sais pas taille enfant un mois à 14 ans taille femme xs à xl et taille homme s à xl franchement là j'ai de quoi faire motif en rond multicolore tatatata d'accord aiguille circulaire donc là pour le moment je n'ai toujours pas appris à tricoter avec de l'aiguille circulaire donc ça fera que j'apprenne aussi et euh je sais pas ce que c'est est-ce qu'ils mettent avec l'aiguille circulaire numéro 3 et le coloris B monté 78 mailles fermé en rond un tricoté 8 mailles en côtes des côtes ça c'est pour faire des côtes ok ensuite on fait quoi faut que j'apprenne un tricoté avec un diagramme aussi je ne sais pas faire non plus ok 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 on tricote à l'endroit et on tricote à l'endroit d'accord et ensuite je ne sais pas première main sur une arête bon on verra on verra on verra je vous montre déjà les modèles qui me plaisent et puis on verra bien parce que Marilyn ne sait pas trop alors ils font les petits bonnets là regardez moi regardez moi s'il n'est pas mignon ce petit bonnet il est trop choupinou c'est un bonnet hipster petit bonhomme petit bonhomme donc là nous avons un gilet donc ça non c'est pas mon truc ah oui donc il y a aussi des accessoires de déco là par exemple il y a le sac de plage en filet voilà bon alors ça c'est pas mon plus regardez moi ce petit gilet s'il n'est pas trop choupinou bon moi concrètement c'était le pull de la couverture qui m'avait donné envie n'est-ce pas les petits gilets alors où est-ce qu'il est ce beau petit pull il est là voilà alors celui-ci il me plaît beaucoup en plus regardez elles ont des grosses chaussettes je vais pouvoir tricoter mes chaussettes ah ben non chaussettes sapin femme ils les ont aussi dessus alors ça en plus ça les ont fait en trois coloris ah ben alors ça en plus il y a un plaid là oh ben oui regardez ils ont fait les mitaines il y a quoi dessus le snood là voilà et là le bonnet je suppose que c'est un bonnet tour de cou avec un joli motif oui c'est le bonnet alors je suis pas trop mitaine parce que j'aime pas la fin des gants moi j'aime bien avoir les doigts séparés soit je fais des gants soit je fais des moules non ça c'est des mitaines ou c'est des moules c'est des moules ça ça c'est des moules quand c'est fermé c'est des moules moi je préfère les mitaines ou avec les bouts des doigts donc je sais pas si c'est faisable mais je vais essayer vous voyez parce que le modèle des mitaines par exemple il est joli des moules pardon je vais y arriver le modèle des moules il est joli peut-être que c'est faisable d'arrêter d'arrêter la moules plus haut et d'en faire des mitaines je pense que ça se fait il y a le plaid vous voyez il est beau celui-là là ils l'ont fait en couleur vert mais tout à l'heure les filles elles l'avaient en couleur claire c'est le même hein ah non c'est pas le même c'est pas le même ouh la 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 point de riz c'est ce que je fais actuellement ah ça fait ça le point de riz ça fait ça ah non le point de riz c'est celui du bas et après c'est quoi euh je sais pas en suivant contrarier les mailles soit un envers sur le même mon dieu je comprends rien ce qu'il raconte je vais me perdre je vais me perdre par deux V avant de tricoter la bordure au point de riz ok d'accord il y a à l'endroit à l'envers sur l'envers à l'endroit sur l'endroit à l'envers sur l'envers ok bon écoutez hein je suis pas en état de comprendre ce que je lis alors j'ai pas beaucoup dormi ce petit bonnet il est très joli aussi j'aime beaucoup bon alors pour les je pense que je suis pas une tête à bonnet en plus voilà 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 alors les colles roulées oui donc ça c'est pour les messieurs mon mari il avait ça avant ma belle-mère c'est ce qu'à lui tricoter ces pulls là comme ça là avec le la fermeture éclair qui monte jusqu'en haut là mais euh bon je crois qu'il en veut plus de pull en laine alors je je vais pas l'embêter avec ça hein on a aussi les petits bonnets alors ça c'est trop choupi nous regardez ça et il y a du coup pour la petite fille le petit bandeau et alors ça par contre je peux peut-être en faire parce que les filles aiment bien mettre des bandeaux pour se démaquiller ah il nous donne même un il nous a une recette ragoût pour balade en montagne à pain nane à la betterave ben voilà ils nous mettent en plus des il est trop bien ce petit livre donc là il y a des pulls bourgeons ils appellent ça un pull bourgeon c'est sympa aussi avec le col roulé et les dessins là c'est des feuilles je crois c'est peut-être des bourgeons non ? oui ben voilà ça doit être des bourgeons je ne sais pas le tapis de sol ah par contre celui-ci j'aime bien ah celui-ci j'aime beaucoup regardez ça ah celui-ci j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les couleurs pull randonnée classique avec un beau motif multicolores oui j'avoue j'avoue que oui par contre voilà il y a des trucs je crois que c'est en... de toute façon c'est que des aiguilles circulaires donc il va falloir que j'apprenne à tricoter en aiguilles circulaires mais alors celui-ci il me plaît il me plaît bien là celui-ci oh regardez regardez la grenouillère c'est joli ce nom ? ah j'aime bien mais j'ai plus de bébé pour faire tout ça oh la la j'ai plus de bébé mon petit frère mon petit frère il va me tuer si je le ramène que ça en fait je le ramène des trucs ah ah ben voilà encore un pull et franchement il est trop beau j'aime beaucoup oh la 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 il va falloir que je m'y mette donc il y a toujours des moufles il y a aussi des petites chaussettes chunky voilà toutes les tailles de petites chaussettes là j'ai fait une petite liste d'achats justement parce que je voudrais commencer les chaussettes donc il faut que j'achète les aiguilles j'ai rien c'est tout les les marqueurs j'ai vu qu'il fallait les bloqueurs voilà les bloqueurs je vais voir avec mon mari s'il peut pas m'en faire j'aimerais bien j'aimerais bien oh c'est trop beau ça aussi il faut un snood un snood cring cring modèle doux et confortable tricoté avec un fil pris en double je ne sais pas ce que c'est je vous lis tout regardez et elle elle l'a en couleur orange une couleur rouge je sais pas trop et j'aime beaucoup taille 6 mois 12 mois 1,4 ans on peut les faire en plus bon par contre c'est niveau 2 ils disent donc je suis pas encore au point mais ça va arriver ça va arriver gilet argandeur femme elle aussi est jolie elle est très beau j'aime beaucoup le plaid de mamie ben voilà elle est là le plaid de mamie c'est un niveau quoi ça niveau 2 il faudra que je me mette à tricoter plus vite que ça si je veux absolument pouvoir commencer les niveaux 2 ah ben lui aussi il est beau enfin on avait déjà vu ce pull là mais je crois que c'était pas dans cette couleur là attendez je reviens en arrière je reviens en arrière voir le pull avec les sapins de noël dessus ah si si c'est la même couleur bon il est très beau voilà j'aime beaucoup et bien c'est les remerciements d'accord ok après j'ai l'index ok 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 les fils clompé lomp spot c'est 40% d'alpaga 40% de mérinos et 20% de nylon ils en ont beaucoup d'accord bon après je pense que c'est de la laine spéciale pour ces pulls pour ces pulls bon et bien je lirai ça mais je pense que je vais pouvoir rien commencer parce que je suis totalement débutante et en plus je les tous les modèles c'est que des niveaux 2 niveau 2 niveau 3 ils mettent pas sur le magazine que ce sont des des pulls de haut niveau n'est ce pas à niveau 2 niveau 2 c'est que du niveau 2 niveau 3 en même temps vu les modèles des pulls c'est logique Marine tu n'allais pas avoir un niveau 1 en faisant ce genre de style voilà mais bon c'est pas grave je vais je vais tester je vais tester enfin je vais en prendre un et puis je verrai bien même si je démonte plusieurs fois allez sur ce je vous laisse je suis en train de faire mon point de croix c'est la rassette de Noël de Lily point là voilà donc j'ai fait ça là je vais continuer je pense que je vais faire en dessous il y a encore une écriture en dessous je voulais faire la page entière mais voilà je vais essayer de faire les écritures d'abord voilà allez je vous laisse et je vous retrouve plus tard ah bah si j'ai commencé une lecture aussi je vous dis la moitié des choses je l'ai commencé je suis la kiné d'ailleurs je ne sais pas où j'en suis parce que je n'avais pas de marquetage avec moi j'ai déjà lu le chapitre 1 voilà j'ai commencé les vampires de Chicago le tome 7 permis de mort de Chloé Neal aux éditions Milady donc c'est pour le challenge romantésie de Nina Quill bon là c'est le tome 7 donc nous sommes dans une dans une nous sommes à Chicago comme les vampires de Chicago voilà Marine c'est bien merci de ton intervention et nous suivons Mary qui est la sentinelle de la maison Catogan Catogan non comment ça s'appelle ? je sais plus en fait dans le tome 1 Mary c'est une humaine qui a été transformée par un vampire parce que par un vampire Renéga pour la tuer pour qu'elle soit parce que les vampires vivent dans chaque ville voilà il y a des clans pour histoire d'embêter le clan qui habite à Chicago et elle a été récupérée donc par par le chef de ce clan le maître Sullivan pour s'occuper d'elle maintenant qu'elle est un vampire il faut qu'on s'occupe d'elle il fallait qu'on l'apprenne à être un vampire etc sauf qu'elle ne la voulait pas et elle a gardé un petit peu de son humanité donc bon maintenant on est dans le tome 7 autant vous dire que maintenant elle adore son travail surtout qu'elle est amoureuse du chef Sullivan là et qu'elle sort avec lui c'est bien qu'il finit bien je ne sais plus combien de tomes il y a dans cette saga ma soeur m'a tout donné parce qu'elle a tout acheté attendez ils sont cachés où ? il y en a 13 j'en ai 13 voilà allez sur ce je continue à broder un petit peu et ensuite je prépare à manger ce soir ce sera tartiflette voilà voilà allez je vous laisse à plus tard bonjour à tous on est jeudi 9 mars je reviens à vous parce que j'ai terminé les vampires de chicago le tome 7 permis de mordre de Chloé Nel aux éditions Milady c'était très bien j'ai adoré c'était super en fait quand je termine les tomes à chaque fois j'ai envie de continuer la saga mais non j'ai d'autres livres à lire en tout cas mais voilà j'avance doucement mais sûrement mais c'était très bien j'ai beaucoup aimé même si Mary se met dans une situation compliquée par rapport à Ethan son couple est en danger donc mais ça va ça va ça va c'était bien donc je continue ma saga Merci Thompson je suis au tome 2 les liens du sang de Patricia Brinks aux éditions Milady bon ben je vous présente plus hein là c'est Stéphane qui vient la chercher dans la nuit parce qu'il a besoin d'elle en tant que coyote afin d'aller voir un vampire parce qu'il s'est passé quelque chose avec un autre vampire et il voudrait savoir pourquoi enfin voilà et si elle est en forme de coyote et que comme personne ne sait qu'elle c'est une humaine qui se transforme en coyote elle va être témoin voilà de quelque chose voilà ensuite je suis en train de bon là j'ai plein de papiers à faire ce matin parce que évidemment c'est marge de repos donc forcément on a des papiers à faire mais sinon je dois mettre à jour mes challenges sachant que je n'ai pas j'ai regardé sur mon blog et en fait je n'avais pas installé j'ai pas préparé mon challenge mystery world donc je vais le faire et après il faut que je passe une petite commande chez Maton parce que j'ai le roaster là que je voulais m'acheter qui est en promotion donc je vais en profiter le roaster c'est une genre de grosse cocotte en émail où on peut faire cuire du poulet ça va le griller voilà au lieu d'avoir comme une cocotte en fonte que ça va la rendre tendre la viande là ça va griller voilà donc je vais m'occuper de ça et ensuite j'espère avoir le temps de broder aujourd'hui parce que je n'avance pas j'ai pas touché au tricot, j'ai pas touché au point de croix, j'avance à rien je dois aller chercher ce soir ma voiture qui est partie réparation n'est-ce pas ? je dois acheter des chaînes aussi parce que je pars en vacances le 20 là et ça va être trop cool dans 15 jours c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt dans 15 jours je pars toute seule à la montagne voilà, j'ai envie de partir au vert je vais m'emmener une liste de livres ça va être trop cool voilà, allez sur ce je vous laisse et je fais mes papiers je vous retrouve plus tard un loulou embêtant, va t'en et ici j'ai toujours mes petites fleurs qui sortent, voilà mes tulipes elles sortent un peu mais bon, c'est pas trop ça et donc là j'en ai une jolie, regardez ! comme elle est belle ! Bonjour à tous, on est samedi 11 mars je cherche le mois, on est le 11 mars j'ai reçu des petites choses pour le point de croix alors, au mois d'avril rose cocon sur sa page facebook propose un sal madame la fée donc on commence au mois d'avril et je crois que c'est tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je sais plus on doit montrer notre avancée on choisit le modèle qui nous plaît voilà, je vais chercher le mot voilà, elle nous a donné juste le créateur donc c'est madame la fée et on choisit le modèle que l'on veut donc pour ma part, j'ai pris grimoire voilà, il est comme ceci donc ce sera pour Halloween n'est-ce pas ? j'ai reçu tous mes petits fils BMC et dans le kit, alors je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai acheté je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté je crois que c'est euh... je vais dire qu'à sa Céline là mais je ne suis pas sûre il y avait un petit charme hop, attendez coucou voilà, vous voyez le petit charme donc ça c'est celui que je vais faire, que je vais commencer au mois d'avril j'ai reçu la toile j'ai pris une AIDA 8 parce que euh... on préconise euh... alors on préconise soit du lin 12 fils 6 points ou soit une AIDA 5,5 points mais ensuite, hop madame la fée nous dit qu'on peut prendre une toile de lin sombre au secret euh... donc ça c'est le modèle sur lequel elle l'a fait elle c'est sur euh... une toile de lin sombre au secret mais on peut choisir aussi la toile AIDA histoire sombre en 8 points donc moi c'est ce que j'ai pris j'ai pris la toile AIDA en 8 points donc c'est du Vincante et euh... c'est... alors j'ai pas trouvé sombre au secret mais j'ai trouvé euh... charcoal grey donc c'est du gris foncé voilà hein... ce sera du gris foncé j'ai pris un 50x55 je crois hein donc j'ai un grand... voilà et ce que je vais faire c'est que je vais commencer en haut à gauche comme ça euh... ce qu'il me reste alors je vais faire une marge de 5 cm je pense attendez pour que ça fasse non plus trop grand mais je pense que 5 cm ça irait 5 ça fait trop grand oui parce que moi je suis de la team je gaspille pas de toile voilà je pense que 3 cm ça suffirait même 2 je dirais même 2 euh... parce que moi je vais le mettre en cadre comme ça je l'aurai pour Halloween alors je sais pas si je l'aurai fini pour Halloween mais euh... ça me fera une décoration pour Halloween je ne vais pas le mettre en coussin je vais le mettre en cadre je pense que 2 cm ça suffirait et même si après je vais le mettre en coussin euh... c'est pas bien grave parce que si je fais un roulet d'un centimètre ou même de 0,5 cm ça sera faisable pour faire un coussin voilà si jamais je change d'habitée en cours de route mais 2 cm ça suffirait et euh... franchement euh... euh... donc là j'ai ma petite lampe spéciale loupe voilà elle fait loupe hein pour le point de croix et ça va parce que j'avais... attendez hop on a de quoi vous faire parler je vais remonter un peu quand même euh... j'ai fait un SAL de... je sais plus comment il s'appelle ah... je m'en rappelle plus il y a 2, 3 ans et c'était sur une toile de lin euh... gris foncé aussi par contre les... 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 c'est tout petit ça se brode en 1 fil et c'était trop petit ça me faisait mal aux yeux tandis que là voilà en 8 fils je peux broder sur... avec 2 brins ça sera super donc j'ai hâte de commencer c'est toujours l'excitation c'est le début quand on commence quand on commence la toile j'adore donc je vais la remettre dedans euh... ouais je vais la remettre dedans comme ça je saurais ce que j'ai commandé et je mettrais ça avec euh... mon petit kit voilà il faudrait que je lui fasse une pochette par contre j'ai pas de pochette Halloween j'ai pas de pochette Halloween après ce que je pourrais faire aussi c'est terminer à Madame la Fée et le mettre en pochette comme ça à chaque fois que je fais Madame la Fée je peux prendre la pochette Madame la Fée c'est possible ça aussi vous voyez bon pas l'eau Halloween par contre j'ai j'ai un café ah il met le café je voulais le mettre en cadre pour le mettre dans la cuisine pour faire une décoration un peu dans la cuisine bon je vais voir je vais voir ensuite j'ai pris la maison de thé alors là ce sont que des... que le pdf de l'affiche n'est-ce pas j'ai pas les fils et j'ai pas la toile euh... mais c'était en réduction sur Casasenina là c'est Casasenina que j'ai reçu aujourd'hui donc j'ai pris Madame la Fée maison de thé elle a fait 195 par 198 points et là aussi elle préconise euh... une toile Aida alors une toile de lin 12 fils ou une toile Aida 5-5 voilà et ça doit être une... une... une toile claire parce qu'elle a pris la toile de lin petit bout de crème alors moi j'aime bien le lin ou Aida ça m'est égal voilà j'ai pas de... j'ai pas de préférence le lin j'aime bien parce que c'est souple c'est vrai que l'Aida est un peu plus dure mais après elle s'assouplit à force de travailler avec elle et moi j'ai pas de préférence j'aime bien les deux donc si je vous montrais la fiche maison de thé parce que ça figurez-vous que j'aimerais bien le mettre euh... en cadre au-dessus de ma... de mon étagère à tasse à thé voilà voilà c'est tout et ensuite j'ai pris la nuit de Noël donc là c'est plutôt Noël euh... en blanc voilà et ça par contre je vais le mettre aussi en cadre je le ferai peut-être en coussin pour Noël parce que j'aime bien alors j'aime beaucoup le madame la fée ils sont assez chers, je crois qu'ils sont à 21€ c'est pas donné mais bon c'est du beau travail j'aime beaucoup voilà côté point de croix ensuite j'ai terminé ma lecture de la nuit qui est Merci Thomson le tome 2 donc là euh... elle doit s'occuper d'un vampire qui a été... non d'un... démon qui a été transformé en vampire et qui tue des gens voilà... ensuite je vais lire Amber Farel le tome 1 la morsure du serpent de Mark Ennui cotisation Milady pour le challenge romantésie de Nina Quill voilà je vais enchaîner avec celui-ci sur ce je vous laisse j'ai rien d'autre à vous dire non je fais le tour de ce que je devais vous dire donc je vous retrouve plus tard euh... quoi que non ce que je vais faire c'est que j'ai clôturé ce vlog ici parce que ça fait déjà 15 jours que je suis dessus je crois et j'en reprendra un autre la semaine prochaine voilà on va faire comme ça donc sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir